Alors je dois dire que les choses se passent pas du tout comme je les avais prévu. Je perds la trace, je perds la trace, c'est indéniable parce que déjà il y a les sangliers qui ont tout retourné autour de moi, au niveau balisage c'est pas trop ça, j'allais vers un petit lac fort sympathique pour faire le coucher de soleil, le lever de soleil, avoir une belle paroi rocheuse devant moi, une belle paroi montagneuse et surtout je voulais faire ma première nuit en tente au printemps et je dois dire que j'étais assez excité à l'idée de faire ça mais là je suis complètement frustré, je suis dans un environnement qui est quand même fort sympathique et je vous montre un petit peu le cadre, voilà on n'est pas loin des cabanes dans sa berre, c'est les cabanes que j'avais fait dans ma rando, dans mon vlog en hiver, voilà où j'étais avec mes petites raquettes et que j'avais dû faire demi-tour, faute d'énergie pour atteindre on va lire ces cabanes là et les pics rocheux qui s'offraient à moi. Je m'interroge, je m'interroge quand même à faire ma session photo ici, trouver un petit sujet fort intéressant et ensuite aller au parking des cabanes dans sa berre et me faire on va dire une petite randonnée demain et prendre les choses comme elles se proposent. Là ce qui s'est passé c'est que déjà dès que j'ai commencé cette petite randonnée j'ai vu une cascade t'étais fort sympathique et je me dis là en vous parlant que ça va certainement être le petit sujet de ce blog donc retour en arrière et on retourne à la petite cascade et vous allez voir elle est fort sympathique. Alors je reprends les choses parce que tout simplement sur le chemin pour revenir à cette cascade cette fameuse cascade et bien il y avait cette petite vallée dans laquelle je me trouve et notamment j'ai regardé il y avait un arbre fort sympathique qui se trouve juste là par contre j'ai pas forcément l'objectif pour pouvoir l'exploiter mais tout simplement en venant chercher ce sujet là et bien je me suis rendu compte vraiment de l'encaissement et de la perspective que ça pouvait me donner donc en fait je me suis dit autant prendre une belle perspective comme ça parce que c'est malgré tout c'est assez rare c'est assez joli on a le soleil qui est à deux doigts de percée qui pourrait vraiment donner une illumination de cette petite vallée là j'ai déjà fait une photo je vais vous montrer du bracketing pour le coup tout simplement parce que la vallée étant un petit peu dans l'ombre elle est un peu plate le ciel un peu clair donc il aurait cramé si j'avais fait une photo normale donc en fait j'ai fait trois expositions moins de 0 et plus 2 et grâce à ça de toute façon ça va me permettre logiquement de bien exploiter les choses et logiquement de mieux équilibrer mon ciel pour avoir une espèce de photo un petit peu dramaturgique avec un fort contraste puisque c'est quelque chose qui plaît beaucoup et notamment si on la transforme en noir et blanc là pour le moment je suis pas convaincu que je la mette en noir et blanc j'ai avec la couleur en jouant justement avec la gamme colérométrique des verts et en peut-être les modifiants parce que j'adore m'orienter vers des oranges et des jaunes et bien peut-être qu'en faisant ce type de modification et bien l'image pourrait prendre une toute autre tournure et être fort intéressante je vous montre le résultat n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos questions un petit peu plus bas par rapport à l'image que je vous montre maintenant Bien voilà, maintenant direction la cascade, retour en arrière donc. J'espère par contre que j'aurai un petit peu de lumière parce que sinon ça va pas être génial génial. Je parlais des cabanes dans Saber et en fait je me dis que cette vallée est fort sympathique et demain matin au lever de soleil il y aura peut-être une couverture nuageuse intéressante, peut-être une luminosité qui viendrait d'ici logiquement et qui permettrait de faire des contrastes là dedans. Donc je m'interroge à savoir si en fait ce vlog au lieu de basculer sur les cabanes dans Saber ne va pas rester sur cette petite vallée. On a vraiment des belles matières, on a ce rocher, je me suis rapproché de l'art pour faire une photo à nouveau, je vous montre potentiellement le résultat si ça aboutit à quelque chose, sinon retour en arrière vers la cascade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais donc me trouver un petit point pour la soirée. Et je vais repartir pour l'aventure demain matin avec un peu de chance, un petit peu de brume, des nuages bas ou de la matière, potentiellement un soleil qui va percer, qui va illuminer cette vallée. Et quoi qu'il arrive je vais continuer jusqu'au lac, je vais essayer de le trouver parce que ça va me permettre de faire une fois de plus de la découverte de lieu, de l'introspection sur de futurs vlogs potentiellement. Mais là je vais illustrer tout ça, en fait clairement, malgré tout, tous les vlogs que vous voyez, vu que je découvre complètement le coin et la région, eh bien c'est de l'improvisation totale et grosso modo c'est beaucoup de repérage. Je pense qu'ensuite je vais un petit peu revenir sur certaines zones que j'ai pu explorer en appréhendant un petit peu mieux les conditions météo, la lumière et logiquement ça va me permettre de faire des photos beaucoup plus intéressantes. Voilà donc pour voir tout ça, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là et ça vous permettra d'être prévenu de mes futurs vlogs et potentiellement de l'amélioration des photos entre la période où je fais on va dire de l'introspection et la période où là j'ai tout construit dans ma tête, j'ai tout checké au niveau météo et lumière et logiquement je vais chercher l'image, l'image parfaite. Bon alors en fait ce qui s'est passé c'est que de retour à la voiture j'ai pris le temps un petit peu de me poser, de décharger mon sac tout simplement et là je me suis rendu compte qu'il y avait une petite percée, c'est à dire qu'il y avait un petit trou dans les nuages qui me laissait entrevoir un petit peu de ciel bleu et là je me suis dit quitte à être là, l'heure bleue elle est vers 20h30 et bah c'est parti, j'y vais, je retourne sur le point de vue que j'avais un petit peu exploré et c'est ça aussi l'avantage, le gros avantage d'explorer les choses, c'est qu'en fait on a une meilleure perception et une meilleure approche lorsque la lumière se met en place. Je savais à peu près déjà le type de sujet que j'allais rencontrer, le type de matière que j'allais rencontrer, que ce soit végétal ou minéral et donc il ne me restait plus qu'à trouver mon cadrage par rapport au ciel qui a tout simplement pris un petit peu son temps mais qui a fini par se mettre en place et je dois dire que je suis super content parce que j'ai fait je pense quelques bons clichés. Je vous montre ça, ensuite moi je vais aller manger, faire dodo et logiquement je reviens ici demain matin pour peut-être pas forcément le lever de soleil, ça va dépendre on va dire de ma façon de dormir cette nuit mais en tout cas j'espère qu'il y aura une petite brume et une ambiance qui va me permettre de monter jusqu'au lac que je vise et potentiellement d'avoir une atmosphère très sympa pour des photos un petit peu différentes. Allez, je vous montre et on enchaîne. ... Sous-titrage MFP. 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 ... ...